salut assalamu alaykoum j'espère que vous allez bien j'espère que ça va ça va ça va moi il ya un peu là ça n'allait pas là mais bon ça va un peu voilà on a tous nos problèmes comme le cnr d actuellement leurs problèmes leurs problèmes c'est de se maintenir au pouvoir j'espère que vous allez bien j'aime bien m'entendre quand je parle ça me donne la facilité partager le live salut vous venez dans le live vous le partagez aujourd'hui quand vous venez dans le live vous le partagez aux autres voilà faut partager 1 vous venez dans le live vous le partagez aux autres allez-y monter voté 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 monte 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 la bonne information voté voté ça va je vais bien ça va hollande ou vous bonjour bonsoir ôté ôté monté mettez en place tout bon mettez toi en place non on va vous déstabiliser voilà on va vous déstabiliser vous pouvez faire peur à personne vous pouvez intimider personne maison du président cellula à on maintient notre position tout à l'heure le démasquage on va suivre ça bonjour 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 au tribunal de dixi ce matin et de quoi il s'agit oui le président c'est le dallen diallo a cru devoir assigner le patrimoine bâti public représenté par l'agent judiciaire judiciaire de l'état devant le juge des référés pour obtenir l'arrêt de l'exécution de la sommation qu'il a reçu de de la direction nationale du patrimoine bâti relative à son domicile si à dixine alors il a été amené à engager cette procédure parce que fort de son droit et étant dans un état de droit ça cause la démarche amiable entreprise la démarche hiérarchique entreprise n'ayant pas pour un prospérer il s'est même adressé à l'auteur de la décision qui n'a dénié dire mot et finalement il s'est tourné vers la justice pour le succès de ses prétentions pour son rétablissement dans les droits qui sont les siens parce que son occupation est paisible elle est continue elle est publique et elle a duré plus d'une décennie disons 17 années d'occupation des lieux et cela de manière légale alors qu'on en vienne à sa sortie maintenant des lieux sans aucune forme de procédure et par le biais d'une simple lettre qui ne constitue pas un titre exécutoire qui n'est pas une décision de justice alors qu'on soit pas la chose de la sorte il n'est pas un résigné la loi la propre première procurer les moyens de recours il entend les déployer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la question soit rendue par une juridiction nationale et la suite d'un débat contradictoire donc le but de cette rencontre c'était de faire arrêter les effets nocifs les effets dégradants les effets malveillants de cette lettre il s'agit d'un sujet de droit de patrimoine le bâti public qui revendique une propriété au même titre que monsieur c'est le dalen diallo lui même alors un plaideur ne peut pas expulser de son propre gré de son propre chef de sa propre initiative parce qu'il est un sujet de droit public parce que les décisions de l'état l'état des décisions d'action d'office et des décisions exécutoires que sur ce simple principe qu'on le sorte de ces lieux mani militari de façon humiliante sans aucune contrepartie alors sincèrement il s'en plaint et je crois que l'opinion elle même sait qu'il s'agit d'une démarche erronée une démarche illégale une démarche non procédurale et que toutes les expulsions telles qu'elles ont été par le passé et celles qui vont qui menacent d'intervenir sont faites en violation manifeste de la loi de la procédure des règles de procédure de la violation de des choses du droit de propriété consacrée par les chartes pas toutes par tous les instruments juridiques nationaux et internationaux mais aujourd'hui nous vous étiez devant nos us de référé du tribunal et de courant effectivement les hostilités ont été ouvertes effectivement et l'état a comparu par le moyen de ses avocats et d'ailleurs un nombre ils ont sollicité l'état guinéen a sollicité un renvoi de cette affaire pour lui permettre de répliquer à l'assignation aux pièces produites par le président l'affaire donc c'est d'aller un dialogue et vu l'urgence la sérénité qu'il y a il s'agit d'une assignation d'heure à heure les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu'ils puissent vraiment répondre pièce par pièce document produit par le président l'affaire donc a été renvoyé au vendredi 25 pour la suite des débats oui maître maîtris en basse il vous plaît quelles sont les pièces que vous vous avez déposé pour faire valoir le droit de monsieur c'est le galen diallo il détient les titres de propriété il a fait d'être il a déposé une demande en vue des attributions à son profil ce terrain si à dixine et il y a eu aussi que le patrimoine bâti public lui-même a reçu copie du chèque il y a comme on appelle le prêt bancaire que le social ou d'aller à que la banque la société générale des banques lui a consenti et qui a fait l'objet d'un chèque déposé à la direction du patrimoine bâti public laquelle d'ailleurs direction a ordonné la direction du cadastre de mettre à sa disposition le titre foncier donc il a toute une armada et toute une pile de documents officiels jusqu'au décret du président de la république le consacrant les lieux et depuis il a vécu là de façon publique parce que cela n'a ignoré de personne il a continuellement occupé les lieux il les a occupés de façon paisible et à titre de propriétaire d'ailleurs alors maître yomba au regard des discussions d'aujourd'hui pensez-vous que monsieur c'est le talent va continuer à occuper les lieux mais il va quitter si le juge rêvait sa toge de magistrat réellement s'il exerce le sacerdoce tel qu'il a été investi si réellement il n'y a pas d'implication extérieure parce que le prince peut toujours intervenir dans des questions de cette nature et d'ailleurs quand on dit que nous irons jusqu'au bout c'est à dire que vous ayez raison ou pas nous procéderons si le juge peut esquiver des telles attitudes je crois que le président c'est le dade diano est fondé à y demeurer et à être vraiment déclaré propriétaire de ces lieux j'espère qu'on a bien entendu j'espère qu'on a bien compris et on va décortiquer ça on a deux ou trois volets dans ce live ce premier volet consacré à la maison de notre président mamadou selouda l'ingalo et nous allons parler pourquoi le président tellement qu'il connaît ses droits il a assigné le patrimoine bâti public devant les tribunaux ce qui est légal ce qui est normal comme le cnrd eux ils pensent que comme ils ont déposé alpha condé ils peuvent se permettre de tout faire dans le pays comme nous sommes dans une jungle voilà patati patata ils peuvent déloger qui veut donc nous notre président est passé par la voie légale et cette voie légale il s'avère quoi ces gens là sont paniqués je vous ai dit que ces gens là sont paniqués venez la service de renseignements vous pouvez enregistrer la vidéo là aussi gardez tout mettez tout à votre position ya pas de souci quand je vous dis que ces gens sont paniqués ces gens n'ont rien tout leur espoir tout leur espoir c'est de ne pas voir le peuple se lever il craint il craint que le peuple se lève contre eux parce que c'est des simples bandits qui ont déposé à l'afra connaît pourquoi ils ont fait cela l'explication avant la position d'alpha condé avant et après le coup d'état tout de suite là dans ce live partagez le live ils vont regarder écouter on aura brûler on amène à mato mouna falla aubert les fils de la guinée vont se lever contre vous vous dire la vérité vous ne pouvez pas prendre ce pays comme si vous avez épousé votre femme comme si vous avez donné c'est la femme qu'on épouse on donne une d'autres la femme elle devient une soumise pour nous voilà donc la guinée le gars jordan a dit de faire l'amour à la guinée d'arrêter de violer la guinée et c'est jordan qui est aujourd'hui le plus grand violeur de tous les présidents le plus grand violeur de tous les présidents ils sont paniqués notre président est passé par la voie légale ils sont partis au tribunal comme l'a dit l'avocat les princes qui sont là bas ils ont appelé le lundi le président s'est loué sidia avec des topes on sait la suite sidib sadiba sadiba part d'abord dire publiquement à tous les deux qui sont menacés de déguerpir dans leur maison parce que c'est c'est un déguerpissement ce n'est pas une libération sadiba leur dit qu'ils vont aller jusqu'au bout c'est l'avenir qui sont déjà prêt même si vous passez par n'importe quel chemin vous allez sortir je suis en live là s'il te plaît et vous allez me laisser prendre cet appel juste une minute je sais juste une minute sadiba dit à tout le monde ah je vais on va aller jusqu'au bout c'est rentré sorti comme ça c'est patati patata donc cela veut dire qu'ils sont déjà prêt à aller jusqu'au bout à poursuivre même si le président passe par la voie légal qui est la justice que ce que eux ils ont déjà fini de faire ça ne va pas changer il n'y a pas la justice voilà ici à la camara je sais n'a kolombari boré voilà on a déjà pris parti la bascote a déjà pris parti monter descendez nous aussi on est prêt on ira jusqu'au bout mara comprend mon frère je vais te rappeler c'est bon je pensais que c'était une autre personne je te rappelle après notre position elle est déjà prise prise la position est déjà prise nous aussi on va aller jusqu'au bout donc sadiba fait ce cette menace on sait ce qui s'est réellement passé aucun samouris vous avez humilié nos ludeurs vous les avez crié dessus comme vos enfants mais comme eux c'est des hommes respectables ils se respectent ils ne vous ont pas quand ils sont venus faire les comptes rendus ils n'ont rien dit ils ont parlé parce que dans la vie quand un bandit se met à la tête d'un état aujourd'hui il se dit qu'il peut tout faire qu'il peut tout dit non mais mon et narra quoi mon et narra qu'est ce qui se passe il quitte à la réunion avec les ludeurs le lundi ils appellent le lundi le procureur charles white et le boost il faut que tu sors pour faire peur aux gens il faut que tu sois pour taper pour taper fort il faut que tu sois hier mardi on voit le procureur charles white qui sort ce que je vais dire j'ai écrit au procureur charles white je l'ai écrit ce que je vais vous dire monsieur le procureur les guinéens vous portent confiance vous avez été exemplaire en tant que juge vous avez été exemplaire en tant que juge monsieur le procureur charles white les guinéens vous ont soutenu parce que vous avez refusé d'être à la solde de la dictature d'alpha condé vous avez fait vos preuves en disant au peuple de guiné que c'est la guiné que vous allez défendre que la justice pour les faibles ne brisez pas cette confiance mais sur le procureur charles white ne brisez pas cette confiance parce que c'est poutchiste vous ont nommé procureur à la cour d'appel ne soyez pas la solde des hommes soyez à la solde d'un état du peuple et cet état ce peuple sera fier de vous sera fier de vous comme notre soeur yari souma elle a été nommé ministre de la justice comme elle a vu que c'est des bandits qui veulent manipuler le peu elle a simplement démissionné ils ont transformé sa démission à limousage elle vit aujourd'hui en guiné elle n'est pas inquiétée elle a dit qu'elle ne va pas être elle ne va pas faire partie des gens qui vont faire souffrir encore ce peuple elle a dit qu'elle ne qu'elle n'est pas partante dans ce bateau monsieur le procureur charles white elle était ministre elle n'était pas procureur elle était ministre ministre de la justice elle a jeté l'éponge sur la figure de ces gens là pour les dire que c'est la loi qu'on va faire fonctionner ne soyez pas à la solde des hommes soyez à la solde du peuple soyez là pour le peuple les cris là tout le monde peut sortir crier on va traquer traquer on peut traquer qui ils peuvent traquer qui si c'est nous en tout cas si c'est moi moi là où je suis là depuis 2012 moi j'ai les documents sénégalais depuis 2012 ce n'est pas maintenant ce n'est pas à l'année 2020 là où truc là depuis 2012 moi j'ai les documents sénégalais ce n'est pas maintenant que moi je suis venu au sénégalais ce n'est pas maintenant que moi je suis venu au sénégal moi je connais le sénégal comme la pomme de ma mère tu viens ici tu me trouveras sénégalais ici il faudra m'attendre quand tu arrives quand je vais arriver sadiba journa amara et damine il faudra m'attendre quand je vais arriver en guinée avec mon titre guinéen là vous allez faire ce que vous allez à faire là bas mais quand je vais arriver ça savent trouvera que vous n'êtes plus en place ça trouvera que vous barrette dégagé au bar à siga donc combat traquer traquer venez traquer en tout cas moi je suis chez moi deuxième pays sénégalais ce n'est pas dit pour voir crier sous ça non on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça vous pensez qu'on peut sortir comme ça non mais non au maillet le go vous pouvez intimider qui même si c'était pas ça même si moi j'étais pas protégé par l'état sénégalais parce que je suis sénégalais j'ai la double nationalité du sénégal même si c'était pas ça non il fallait mané ou ben amabou au bain on m'a cessé maintenant donc il chauffe charles white pour que charles white vient faire peur aux gens pour dire que vous charles white se permet de dire qu'il va poursuivre qui va poursuivre il va condamner c'est loup d'aller sidia à 5 et 7 ans de prison oui qu'il va condamner c'est le signe à 50 de prison c'est le signe à faire quoi pour que vous les condamnés à 5 et 7 ans de prison banais d'or ou ma et ben la fin des ratés budget de la présidence raté la presse dit ça qui 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 est ce qui a dit ça si ce n'est pas la presse qu'est-ce qui a dit ça on a vu ça dans la presse mosaïe guinée voici ici mosaïe guinée voilà au mosaïe guinée voici on a vu mosaïe guinée le budget de la présidence passe de 667 milliards sous condé à 725 milliards sous d'oumouïa le budget de l'état guiné exercice 2022 adopté par l'ordonnance du président de la transition colonel mamadi d'oumouïa le 31 décembre livré enfin livre enfin ses secrets une comparaison de quelques chiffres laisse perplexe vous pouvez dire quoi au moussé falama moubert au phara et à l'anéca au phara d'ondénais amara au phara et à l'anéca au phara d'ondénais à des gamins sortis de nulle part quand vous allez vivre que faire des règlements de concours des gens au moyen l'égo ou moyen l'égo moutan s'égal qu'on moutan dounia règle beno tanger moi j'ai marché avant que toi même jordan tu pars en olande même moi j'ai été en europe avant toi moi j'ai marché avant que toi même amara là tu commences à monter d'avion vous là vous commencez à monter d'avion moi j'ai marché faire le tour vous pouvez pas nous intimider bon de gamins sortis de nulle part vous pouvez intimider qui un c'est-à-dire réellement le problème de la dîner aujourd'hui la durée de la transition vous êtes venu vous allez faire quoi qu'est ce que vous allez faire le temps que vous allez faire est ce que vous avez dit ça on s'affirera ce roman pour durer pour durer à votre place parce que vous n'êtes pas prêt pourquoi ils sont en train de dire récupération des biens de l'état récupération de potopoto récupération de pata pata parce qu'ils cherchent leur candidat ils cherchent leur candidat ils n'ont pas le candidat celui qu'ils ont fait venir l'ancien commissaire de la sénie des états unis lui l'a dit qu'il n'est pas partant il peut pas aller dedans parce que c'est un nom honnête la 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 ils sont en train de rechercher pour rechercher leur candidat celui qu'ils vont mettre à la tête de l'état il faut qu'il puisse réveiller les faux dossiers pour que le peuple tout le monde s'accroche à ça on crie tous sur ça on crie on est en train de créer sur la fin du domaine de l'état ils sont en train de préparer des coups derrière mais qui sont déjà dans nous mais là dans le monde ils sont en train de déjà préparer des coups derrière qu'au terrorisme cora papa 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 nous on va vous dire la vérité le monde est en train de nous observer vous avez fait un coup d'état coup d'état veut dire quoi une transition organiser des élections mettre un civil à la tête du pays dégager c'est ça coup d'état coup d'état ne va pas ne veut pas l'idée qu'aux réfondations de l'état quel état vous les bambins gamela vous pouvez vendre quel état affamé à la génèse que vous n'avez rien affamé animé de vengeance depuis que vous êtes là vous avez fait d'abord cinq mois pour mettre un faux cnt en place cinq mois pour mettre un faux cnt en place cinq mois vous voulez pas dire durée de transition maintenant vous vous acharnez vous me faites révéler des faux dossiers contre des gens vous acharnez sur une communauté vous avez mais à l'écart où sont ce pays attendez pour ce ce pays inquiète vous avez mis les enfants en prison les alliations en prison c'est lui celui qui a fait coup d'état au lieu de parler de sa patati patata nous amène à toi même tu te retrouves seul parce que c'était à l'air qui était égale sur le jour qui vont se réveiller le jour qui vont se réveiller contre toi tu n'auras personne pour te défendre parce que tes gars sur ils t'ont ils t'ont embobiné pour mettre des gars sur en prison tu as mis tes gars sur en prison ils t'ont embobiné pour mettre des gars sur en prison à cause de leur haine ethnique on a tous vu les ambassadeurs ont été nommés hier ils vont partir ce n'est pas vivre le départ du cnrd ils vont partir aussi damané vous allez partir les ambassadeurs ont été nommés les drits de diplomatie allez-y allez-y tapez les noms fouillez fouillez les noms allez-y c'est ça un état c'est un état d'union nationale patati patati allez-y 90% de leur région 90% de leur région vous êtes des hommes droits ou bien vous êtes des personnes qui veulent faire avancer le pays a offert à l'honneur enfin moussi alandé enfin moussi alandé depuis que vous êtes là qu'est ce que vous avez fait quels sont vos preuves quels sont vos exemples que vous allez nettoyer je parle avec un laveur de chars du cnrd ici un de leurs petits tous les jours il m'envoie des messages des menaces tous les jours ils m'appellent même hier il m'a appelé à je vais regarder l'heure hier non c'est ce matin il m'a appelé il m'a appelé à 9h54 moi et il gamine et attendez je vais lire ce message moi et il y a le site j'ai voulu s'adisbar wall et billette alain j'ai on a juste été vidéo une fois en guinée on va te mettre en prison tu seras arrêté agi ou agi wall a été vidéo sont à régisser tout le monde c'est que tu fais des injures surtout igjami à amara et sadiba wall line il faut rester au sénégal si toi une fois en guinée tu seras arrêté qui m'a vu insulter il y a mis non vous êtes vous êtes paniqué voici le message voici envers la envers la envers la voilà ouais tout ça là ce message des gars du CNRD blanc là c'est eux blanc là vert là c'est moi en bas je réponds par petits mots j'ai répondu seulement trois fois une deux trois fois il est là il est en train de regarder mon live maintenant bande de gamins de mythos le président s'est envoyé à signer le département du patrimoine bâti devant le tribunal illégalement envoyé le courrier pour qu'il déguerpie lui il est passé par la voie légale on sait que la justice ne sera jamais rendue on sait que la justice ne sera jamais rendu vous savez le problème de la guinée c'est quoi les gens vont être là contre des gens à combattre l'injustice contre un régime à combattre à parler contre un régime dès qu'on leur donne une place la personne ça retourne sa veste dès qu'on leur donne une place la personne retourne sa veste c'est à dire son combat qui devait être une conviction se transforme maintenant en service rendu en service de reconnaissance envers la personne qui a nommé qu'il a nommé à cette place à cette place là c'est à dire la guinée c'est ce qui nous met en retard et d'un mandats il est aujourd'hui regardé maintenant c'est db regarder maintenant c'est db tu es venu à la fin et tu es venu d'abord je suis là je t'attends regarder maintenant c'est db il a failli être limogé vous ne savez pas je vous dis ça se passe au cnrd là où vous êtes là là où vous habitez là nous c'est nos grands parents qui sont les plus grands sorcières de là bas vous êtes dans le truc de satanique non vous êtes dans le truc de satanique non alors là où vous êtes là c'est nos plus grands parents qui sont les sorcières de là bas les micros sorcelleries qu'ils ont installé là bas ils nous font des comptes rendus au mou nom a cessé là au mou nom a cessé là vous êtes déjà fini mania silibé ils ont failli limogé mania silibé à cause du pub pub que pub de démagogie contoumbouya ils ont failli le limogé pour ça mania silibé qui était là à critiquer alfa kondé à traiter alfa kondé de tout aujourd'hui là avec des gens qui sont plus pire que l'alfa kondé et aujourd'hui il est avec des gens qui sont plus pire que l'alfa kondé est encore plus grave en train de faire des éloges des gens qui sont plus pire que l'alfa kondé yo vous pouvez menacer qui vous pouvez intimider qui quand ils vont rester resté retirer les passeports des 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 ludeurs politiques ils vont fermer les sièges ça c'est un truc faux monter de tous pieds c'est un truc populisme quand ils ont fait le coup d'état ils ont pris tous les affaires d'alfa kondé les conversations d'alfa kondé alfa kondé enregistre écoutez ces révélations alfa kondé enregistre ses mémos il note il note ses mémos il enregistre donc l'une des derniers mémos d'alfa kondé il a parlé avec alassane draman ouattara concernant quoi alassane draman ouattara lui a suggéré de faire la paix avec le futa de faire la paix avec le président selou de tout faire de d'ouvrir les sièges le siège du président les sièges de restituer les sièges de restituer le passeport du président selou est ce que vous écoutez alassane ouattara avait dit ça c'est donc alfa kondé était sur ça pendant que nous nous le nos ludeurs était en prison alfa kondé est passé par nos ludeurs les doyens selou balde les shérifs bas les gawal on connaît le moment là alfa kondé est passé par eux pour négocier de faire la paix avec le futa c'est à partir de là bas oui que notre directeur de la communication est monté dans la bas dans le bateau monsieur gawal c'est à partir de là ce n'est pas à partir du cnr dd ce n'est pas à partir du cnr dd c'est à partir de gawal quand il était en prison alfa kondé oui lui il a été d'accord avec le système d'alfa kondé pour faire la paix avec le futa pour faire la paix et puis faire un gouvernement d'union nationale à travers un remaniement ministériel c'est pourquoi quand gawal est sorti de prison tous les autres n'avaient pas accepté de tomber dans le truc panneau d'alpha kondé il pensait que c'était encore du piège un autre piège d'alpha kondé c'est pourquoi gawal lui il a eu l'autorisation de partir en france avec les poches pleines donc les autres sont restés en surveillance judiciaire parce que eux ils n'ont pas accepté les abdoulaye bas ils n'ont pas accepté donc ces mémos ces mémos comme les gamins là sont venus ils n'ont rien en place ils connaissent pas c'est quoi l'administration c'est quoi diriger un pays ils ont récupéré tous les documents que alfa kondé avait en place en cours ils ont appelé des espères les espères qu'ils sont qu'on appelle les mains noires qui sont derrière maintenant les mains noires donc il ya certains trucs d'alpha kondé ils ont jeté ils ont mis ça de côté c'est ce qui ne plaisait plaisait pas ces espères là ces espères là ont dit non non mettez ça de côté on laisse ça mais dans ce qu'ils pouvaient arranger le cnrd le faux cnrd pour avoir du populisme ils ont dit à comme il dit il va faire le truc libérer les trucs donner passeport de ces loups libérer ouvrir ses sièges ils ont dit quand vous faites ça les peuples là vont vous soutenir ces loups temps 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 ils vont vous soutenir avant l'objectif final quand c'est déjà fait sinon alpha venez ouvrir les sièges alpha venez restituer les passeports et dire de faire un gouvernement d'union nationale donc le cnrd a pris ça ils ont dit ah on va faire ça quand vous allez faire ça on va dire que c'est vous qui l'avez fait comme tout le monde d'ailleurs pense que c'est eux qui l'ont fait mais là qu'est ce qui se passe alpha appelle les cadors du rpj les diani et dit bon voici la bonne idée c'est c'est l'idée que watara a fait avec bagbo est ce que vous avez compris c'est ce que watara a fait avec bagbo bagbo est venu ils se sont même vus au palais bagbo maintenant il vit en côte d'ivoire tranquille à l'aise c'est ça la politique c'est ça les vrais hommes de la politique donc watara a suggéré la même chose de faire alfa conde n'a qu'à faire la même chose de vivre en communion avec ses loups et les opposants mais n'alpha conde était d'accord pour ça car alfa conde a vu bagbo et l'autre comment il s'appelle watara ça l'a animé ça l'a motivé donc tous ces mémos là tout ça là c'était avec alfa conde c'est ce que cnrd a pris ils ont mis ça comme si c'est eux qui ont fait sinon ceci là n'ont jamais eu cette intention ceci n'ont jamais eu cette intention cette intention jamais mais non alfa conde appelle les diani vous êtes là en train de me regardez allez 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 ont fabi ou fabi ou fabi ou fabi qui a anné à mon nana ya bafé ou ben d'autá ma oula quinique collomontada Vous n'avez pas besoin d'éthno-centrisme, vous n'avez pas besoin d'éthno-centrisme, vous n'avez pas besoin d'éthno-centrisme. Vous n'avez pas besoin d'éthno-centrisme, vous n'avez pas besoin d'éthno-centrisme, vous n'avez pas besoin d'éthno-centrisme. Les dianés conseillent à Alfa non, il ne faut pas faire ça, si tu fais ça, ils vont te trahir, c'est que d'entrer et sortir comme ça, boum ! Alfa Kondé a coupé le pont avec tout le monde, il a dit, vous voulez que tous les sales trucs, qu'on met ça sur moi seul, tout ce qui est mauvais en Guinée, on met ça sur moi seul, c'est mon nom ! Alfa Kondé a dit, vous voulez toujours ça ! Alfa Kondé a coupé le pont avec les gens là, il a changé ses numéros, il s'est retranché dans son palais, tranquille, seul ! Il ne sortait pas, avant même, pour qu'il sorte, pour aller en vacances, son soin là, en Turquie. Diané décide quoi en ce moment ? De faire coup d'état contre Alfa Kondé, de déposer Alfa Kondé. C'est à partir de là, l'affaire de coup d'état contre Alfa Kondé est venue. Maintenant, Diané aussi, il entend que Doumouya veut faire coup d'état. Qui dit ça ? Namori. Mais Namori est avec Diané, je vous ai expliqué ça ici. Donc, je ne veux pas revenir sur ça, encore. Maintenant, ils ont fait coup d'état à Alfa Kondé, ils ont déposé Alfa Kondé. C'est-à-dire, cette maninkanisation, comme ils ont vu, Alfa Kondé veut faire la paix avec le foot. Se réconcilier avec les gens. Ils ont dit, non, on va rester sous le rythme là. Maintenant, Alfa Kondé est hors jeu. Alfa Kondé va la signe. Alfa Kondé est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont vu que ce qu'Alfa Kondé endurait, Ce qu'Alfa Kondé endurait, Eux, il ne peut pas, il ne peut pas endurer ça. Il ne peut pas endurer ça. Ce qu'Alfa Kondé encaissait, Ce qu'Alfa Kondé encaissait, Eux, il ne peut pas encaisser ça. La preuve en est qu'on n'a même pas fait une manifestation. On n'a même pas fait une manifestation. On a juste fait une conférence de presse Et une assemblée. Ils sont paniqués. On n'a même pas fait une manifestation. On n'a pas fait une manifestation d'abord. Et pourtant, Alfa Kondé a encaissé Des dizaines, centaines de manifestations ici. Il y a eu des pertes en vues humaines. Dis-moi, Farah, Si vous êtes venu pour Aya Landé, Vous allez commencer par rendre justice Pour faire des enquêtes. Comme le Burkina Faso a fait. Le président Faso, là, Qui est là, là, Pour la transition. Il a laissé Une commission d'enquête. Oui. De restituer les responsabilités Des crimes qui ont été commis. Qu'est-ce que vous avez touché ça ? Est-ce que vous avez touché ça ? Qu'on les espères, Mets noirs qui sont derrière. Qu'il faut aller te promener Au céminaire de Bambéto. Allez-y faire là-bas. Allez vous promener là-bas. Vous faites, C'est-à-dire, Vous faites les larmes de crocodile. Vous allez toucher le peuple. Faut aller vous promener Au céminaire de Bambéto, là-bas. Après, vous faites Les larmes de crocodile. Ayaan, Le discours de populisme, C'est fini. C'est ça, la réalité du CNRD. Nous on n'a même pas fait de manifestation On a juste fait Notre président a fait une conférence de presse Une assemblée Suivi Du ralliement avec l'UFR Et ce ralliement là Ce n'est pas vous qui allez gâter ça Nous sommes en train de défendre Nous sommes en légitime défense Contre vous Alors sortez, criez, faites sortir Qui que vous voulez Nous serons là à vous combattre Sur la voie légale, la justice D'ailleurs, cette manifestation Ce n'est pas interdit C'est un droit Civil D'un peuple de manifester Contre son état C'est ce qu'on appelle la démocratie Mes frères, morée Mais à la Guinée Le mensonge est devenu une fierté La vérité est devenue C'est-à-dire une honte La Guinée Le mensonge est devenu une fierté On met le mensonge devant On maquille le mensonge On écrit le mensonge En discours Et on donne A celui qui va le lire Après la personne sort Pour lire Et pas en haute voix En même temps Avec un ton intimidateur Quiconque se suit Avec cela Vous allez être poursuivi Vous allez C'est ça notre pays Chapeau Champion Oui Champion Incroyable talent d'intimidation Incroyable talent de mensonge C'est ça notre pays Vous allez faire ça Sur les réseaux sociaux Eh Allah Ou n'yamakini kini go Ou n'yamakini kini go Alpha Kondé a encaissé tout ça Vous Une conférence de presse Une assemblée PAM Vous ne voulez rien C'est-à-dire Encaissé Vous êtes là Intimider des gens Que les gens n'ont qu'à rester assis Tranquille Sinon vous allez fermer les sièges Sinon vous allez retirer les passeports Sinon vous allez faire papa pire Sinon vous allez faire papa pire Mouha fa la obé Vous n'êtes pas plus dangereux que Klopivi Pas plus dangereux que Kéburu Pas plus dangereux que Moussa Dadis Pas plus dangereux que Sekouba Konate Le régime CDD C'était l'une des régimes La transition la plus Plus Oui Dangereuse Plus dangereuse Parce que Son président Dadis Était soutenu Par toute l'armée Dine Toute l'armée Sekouba Était soutenu par toute l'armée Toute l'armée Mais vous vous êtes soutenu par qui Petit groupe de 450 personnes Petit groupe de 450 personnes C'est ça Pendant que l'armée guérienne est composée de 5, 6, 7000 Hommes 8000 Petit groupe de 450 personnes Vous comptez sur ça Le palais c'est chaud là-bas Le palais c'est chaud Mon médecin qui a l'heure là Mon nom est sous toutes les lèvres Mon médecin qui est construit sur la terre de mes ancêtres Donc allons-y doucement Les sauges sérieuses Si ça va commencer On peut rester calme Mais on ne va jamais rester calme Voir faire de l'injustice aux gens On ne va jamais rester calme Voir faire de l'injustice aux gens Sors sérieux C'est venir dire de transition aux gens Venir dire Transition On fait Deux ans Un an Voilà Je vais vous révéler ce que le gars du CNRD m'a dit Celui qui m'appelle Celui qui m'écrit Il me dit Ça c'est son message hier Attendez Ok Hier à 19h47 Il me dit ceci Agis Tu penses que le CNRD Nous on va quitter le pouvoir Sans nettoyer le pays d'abord On va faire 5 ans Avant de partir Il faut noter ça Bien C'est ce qu'il me dit Il me dit On va faire 5 ans Avant de partir Vous voyez comment ils sont Dougou là C'est des petits petits Leurs petits qui sont à côté Leurs petits laveurs de char Qui sont à côté d'eux là Qui sont à côté d'eux là Eux ils ne peuvent pas se permettre de Voilà Se couper la tête pareil là Comme ça Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça Ils ne peuvent pas Se permettre de faire ça Il me dit Que de noter bien Qu'ils vont faire 5 ans avant de partir Tu penses qu'on gagne le pouvoir Par la force Mais vous vous avez gagné le pouvoir par la force Nous on ne dit pas de gagner le pouvoir par la force On vous dit de déguerper On vous dit de partir Parce que vos intentions sont déjà connues L'injustice Vous avez parlé de gabégie financière Aujourd'hui à Conakry C'est dur C'est à dire Je ne sais même pas Le nom du caillou le plus dur du monde J'ai oublié son nom Le caillou le plus dur du monde Qu'on a créé dur On ne peut même pas C'est à dire Comment on appelle ça ? Concombre ou quoi ? Je ne sais pas Gombo Un Gombo aujourd'hui 5000 francs guinéens 5000 francs guinéens Les gens sont en train de pleurer de faim Au lieu de s'occuper comment le peuple va manger Au lieu de s'occuper comment le peuple va s'en sortir Tout ce qui vous anime C'est comment faire des magouilles Pour rester au pouvoir aussi longtemps que vous le souhaitez Alors que les vraies choses Les vraies réalités Si les mains noires qui sont derrière vous Et des gens qui sont bien pour vous Allaient vous dire Donnez à manger au peuple Donnez à manger au peuple Ne cherchez personne Comme il a dit au départ Pas de sache aux sorcières Maintenant il n'y a pas de sache aux sorcières C'est sache contre les sains On ne cherche plus les sorcières On cherche ceux qui sont sains Les innocents Les mains noires qui sont derrière Si c'est des gens qui vous aiment Si c'est des gens qui sont là pour vous Pour que vous restiez au pouvoir Le Guinéen n'est pas facile A faire venir dans son camp Dans ton camp Le Guinéen n'est pas difficile plutôt Difficile Le Guinéen n'est pas difficile Pour qu'il te soutienne Donne à manger au Guinéen Sois juste Fais de l'équité Sois équitable Donne la vérité Pardon Donne la vérité à celui qui a raison Et condamne celui qui a tort Mais chez nous aujourd'hui Celui qui a raison C'est celui qu'on condamne Celui qui n'a pas raison C'est lui Qu'on lui donne la vérité Vous pensez qu'on peut aller comme ça ? Nous les fils de la Guinée Dignes de ce pays Se sont levés contre vous Moumbarafala Ou ben Basse-côte Dyeba Moyen-Guinée Dyeba Forêt Dyeba Haut-Guinée Dyeba Les vrais mandéko Ne vous soutiennent pas Les vrais mandéko Ne vous soutiennent pas Alors Ce que vous avez donné Au procureur Charles White De dire Appliquez cela Appliquez cela Ouais CNRDB CNRD CNRD Vont rester au pouvoir Sans temps CNRD Prenez ces loups Et Syria Vous les mettez en prison Quand ces loups Et Syria Vont partir en prison Même pas une heure Vous allez quitter au pouvoir Même pas une heure Une heure Vous allez quitter au pouvoir Prenez ces loups Attrapez ces loups Attrapez Syria Envoyez-les en prison Ou la guiné Kéto Monna le roi Ou yigite Monna le roi Ou yigite Monna le roi Mankou Moussey Dibintour A quoi Ils vont condamner Ces loups Et s'il y a 7 ans 5 ans Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est facile de le dire Allez-y le faire maintenant Allez-y le faire maintenant Allez-y le faire maintenant Faut pas faire des faux menaces Allez le mettre en pratique Vous allez voir Moi qui parle Pourquoi je suis contre vous Vos injustices Quand vous avez fait coup d'état Pourquoi Alpha Condé est resté Ils ont attrapé Alpha Condé à 2h du matin Jusqu'à 8h du matin Pourquoi ça a rétabli ? Parce que Doumbouya n'était pas à Conakry Les enfants n'étaient plus nombreux Pour sortir dehors Ils craignaient qu'on les attaque Ils sont restés dans le palais Jusqu'au matin Pourquoi ? Doumbouya n'était pas à Conakry Doumbouya était à Forikaria Alia Il avait deux idées Je donne Alpha à Doumbouya Ou je ne donne pas à Doumbouya Je donne Alpha à Doumbouya Ou je ne donne pas à Doumbouya Ils sont restés Yassi il savait Il allait garder Alpha Condé Allait garder Alpha Condé Même si Amoura n'est pas Il part mettre Alpha Condé Dans la main de Namuri C'était mieux Au lieu de mettre Dans la main des bandes de haineux Comme ça Maintenant Vous êtes venus Au Varapha Avec tout ce que vous êtes en train de faire Dans le pays là Ethnocentrisme Flagrant délit Casse Madina casse Ça appartient à l'État Et puis c'est un zone Très très plus bénéfique Que les autres zones là Parce que c'est un bordure de route L'espace est génial Vous pouvez aller récupérer là-bas Vous construisez des choses Patati patata Vous qui récupérez des domaines Vous n'avez même pas d'argent pour construire Tout l'argent qui vient maintenant là C'est vous qui allez dire Vous allez faire quoi ? Vous allez la raser Vous allez donner Donc vous allez partir 1.1000 tiret Vous ne pouvez pas intimider Qui que ce soit La position d'Alfa Condé aujourd'hui Après le coup d'État Parce qu'ils ont pris des milliards Avec Alfa Condé Alfa Condé a acheté sa liberté C'est moi qui vous dis cela Quand je vous dis des choses Il faut le croire Alfa a acheté sa liberté Alfa qui a fait venir Dumbouya Le maître Lui donner tout Même bail de 60 ans De maison de Dixie Il a payé sa liberté Pour sortir Parce que les gamins Ils sont fins Ils sont soiffés d'argent Soiffés d'argent Qu'on va faire Arrêtez C'est l'ouïcidia Allez-y arrêtez C'est l'ouïcidia Il n'y a quoi ? Il ne faut pas dire D'après Ou de menace Allez-y arrêtez C'est l'ouïcidia Allez-y les arrêtez Ils sont en Guinée Non ? Allez-y les arrêtez Le peuple est 10.000 fois plus fort Que l'arme Allez-y arrêtez C'est l'ouïcidia Quand ils ont fait Le coup d'état ici La partie que j'oubliais de dire Au sorti à 8h Tout le monde Personne ne vous a soutenu J'ai été l'un des premiers A me lever Sur les réseaux sociaux J'ai appelé la jeunesse Il y avait combien de mille De personnes en ligne Dans mon live ce jour-là J'ai dit Sortez Soutenez Dumbuya Soutenez L'effort spécial Sortez J'ai appelé les gens De Kaloum J'ai dit à mes enfants Sortez Soutenez-les C'est moi qui ai fait ça Yo J'ai fait ça Et les gens sont sortis Vous acclamez Sinon le groupe de Namori Vous attendait au tournant C'est à cause du peuple Qui était avec vous Qui vous accompagnait Que Namori a pensé Au dommage collatéraux Il a laissé tomber Yo Vous ne pouvez pas Au moins mon peuple C'est à cause A cause De la foule Qui était derrière Dumbuya Que Namori Et les autres Ils ont dit Aux d'autres militaires De ne pas réagir De laisser tomber C'est là-bas Qu'il avait gagné Parce que le peuple Était sorti Maintenant ce peuple Qui est sorti T'accompagner Jusqu'à la RTG Il t'a fallu Aux d'autres militaires Vous allez marcher sur eux Les prendre comme des bambins Hein Quand le peuple est sorti Pour soutenir Non non Il y a un affrontement Mourabba Hein Comment on appelle L'ancien secrétaire Du ministre de la défense Comment il s'appelle Koto Selou Les Koto Selou On dit aux militaires De ne pas tirer De ne pas réagir Ils vous ont laissé partir Pensant que vous êtes venus Pour régler Pensant que vous êtes venus Pour le peuple Mais gars Vous êtes venus Pour vos gueules Alors vos gueules là Vous avez assez mangé En six mois là Allez où Allez où Que ceux qui sont droits Dans ce gouvernement Pensent que réellement Ils sont venus Pour servir la Guinée Et que vous voyez Que ce n'est pas la Guinée Qui est en train d'être servie Pensez à démissionner Sinon Le prochain régime Qui viendra en place Vous serez tous poursuivis Vous serez tous poursuivis Tous poursuivis Donc pensez A maintenant là De prendre la bonne décision De quitter ce navire Qui n'ira pas Au bon port Qui va bientôt couler C'était ça Votre frère Moi Vous pouvez venir Dans mon pays Je suis sénégalais J'ai la nationalité Sénégalaise Il n'y a pas de problème Comme ça La justice Qui est là Ce n'est pas justice De Ce n'est pas justice Du faible Qui n'a pas tort Là-bas Du patati Qui n'est pas On va voir ça A bon entendeur Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz